Bonjour à tous, c'est Gabriel Bianco pour guitaremac.com. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de travailler la main droite, notamment l'attaque de l'ongue et de la pulpe sur la corde, et uniquement en pincée, pour aujourd'hui. Donc je vous promets une prochaine vidéo sur du buté, où on pourra voir plein de choses, mais aujourd'hui je voudrais vraiment me concentrer sur le pincé. Il est évidemment hyper important de soigner son attaque au niveau de la main droite, donc évidemment c'est pour avoir une bonne qualité de son, mais également d'avoir une bonne puissance sonore. Alors évidemment la première chose c'est d'avoir ses ongles bien taillés, je ferai une prochaine vidéo vraiment sur la manière de tailler ses ongles, mais il faut que les ongles soient bien taillés, pas trop longs, et surtout bien polis. Donc là je vous invite à prendre du papier 2000, voilà que vous pouvez acheter, notamment chez le garagiste, du papier de verre, mais il faut vraiment que l'ongle glisse bien, qu'on soit vraiment à l'aise. Donc la chose la plus importante à savoir par rapport à la main droite, vraiment sur laquelle il faut avoir une vraie réflexion, c'est l'endroit où on va attaquer au niveau de l'ongle et de la pulpe. Pour avoir un joli son, c'est fondamental d'utiliser l'ongle et la pulpe ensemble. Donc là je vais vous faire les trois premiers doigts. Si par exemple on se place mal, on ne va pas avoir un son très riche. Donc au niveau de l'attaque, c'est fondamental d'utiliser l'ongle et la pulpe ensemble. C'est à dire qu'au moment où vous produisez le son, on doit avoir l'ongle et la pulpe ensemble. qui touche ensemble, qui touche ensemble, pour avoir un son rond et qui projette. Voilà donc j'essaie de bien vous montrer justement l'endroit où j'attaque. Donc vraiment le bout du doigt avec l'ongle et après on a une attaque directe. Je montre un peu avec tous les doigts. Voilà, que ce soit avec un angle de cette manière là ou un peu plus par dessus. Et ce, quelle que soit la position que vous avez, que ce soit avec un poignet cassé ou un poignet légèrement relevé, l'attaque doit vraiment être irréprochable. Je vais décortiquer l'attaque main droite en deux phases. La préparation et le moment où on joue la note. Donc la première chose, c'est que pour jouer la note, on doit déjà être placé. C'est à dire que le moment où vous allez lancer votre geste, c'est aussi le moment où vous allez entendre le son. Il ne faut pas partir d'en mots. Si on part de trop haut, on ne va pas pouvoir vraiment contrôler le son ni l'attaque. Donc le moment où vraiment vous lancez le son doit être vraiment le même. Il faut que le geste aille avec la sensation et l'information que vous donnez au doigt. Donc par exemple, si on part de trop haut, on va avoir vraiment du mal à contrôler au niveau de l'accord. On va être beaucoup plus à l'aise si on est déjà placé. Donc il y a la phrase qui est antérieure à celle-là, qui est la phase de préparation. Donc ça veut dire que c'est le moment où on vient poser le doigt. Donc c'est une phase qu'on peut faire plus ou moins rapidement. Et pour ça, je vais vous donner un exercice pour le travailler. Donc on va partir sur une gamme de Sol. On va répéter deux fois chaque note. Et au milieu de chaque note, on va revenir poser le doigt. Et on va s'entraîner à vraiment arriver tout de suite placé. Donc pour ça, il faut bien déterminer la zone où vous allez faire votre attaque. Pour ça, j'ai une petite astuce, un petit exercice qui n'a l'air de rien, mais qui débloque beaucoup de gens. Vous posez pouce index majeur annulaire sur par exemple ces quatre cordes-là. Vraiment à l'endroit où vous allez attaquer. Donc pulpe et ongle, il faut que la pulpe et ongle vous touche. Et vous vous appuyez. Vraiment vers la guitare, pas comme ça. Vraiment vers la guitare. Vous appuyez un peu. Là, on fait ça au milieu de la rosace pour avoir plus d'appui. Et ensuite, vous pouvez constater qu'on va avoir des petits traits sur le bout du doigt. C'est l'endroit où vous allez attaquer. Ensuite, on le sent, ça fait un peu mal l'endroit où on appuie. Mais c'est là vraiment où vous allez produire le son. Ensuite, vous pouvez utiliser ces marques-là pour savoir comment attaquer. Donc je vais reprendre. Je vais faire maintenant avec une position de poignet un peu plus cassée. Parce que moi, je joue avec le poignet assez relevé, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour le coup, il ne s'agit pas de changer votre position de main droite. Je vais venir avec un poignet un peu plus cassé. Ce qui n'est pas très naturel pour moi, mais c'est vraiment pour vous montrer. On arrive quand même toujours à trouver une bonne qualité de son. Mais ce qui est vraiment important, c'est le bout du doigt. Savoir où vous attaquez et fixer cette attaque. Donc ça, je vous recommande vraiment de le faire plusieurs fois. Vous appuyez bien, vous faites un petit exercice. Vous pouvez aussi, une fois que vous avez fait la gamme de Sol, vous pouvez faire dans toutes les positions, deux fois chaque note en reposant. Vous pouvez prendre, par exemple, les arpèges de Carl et Varro. Même juste la première formule. Et pareil, on va anticiper pour toujours attaquer au bon endroit. La phase de préparation peut être un peu plus haut. On peut arriver comme ça à se placer et là, on démarre le son. Mais il faut arriver bien placé. Si on arrive là et qu'on démarre le son, on va vraiment avoir du mal à contrôler le son. Et c'est ça qu'on veut éviter. Ça met un petit peu de temps à se fixer en général. Ce n'est pas immédiat. Mais vous allez gagner énormément en contrôle. Déjà en contrôle du rythme. Parce que le moment où vous allez démarrer le son va être exactement le moment où vous démarrez le geste. Ce qui n'est pas le cas si on démarre d'un peu plus haut. Là, on voit que mon geste part avant que je produise le son. Et c'est beaucoup plus compliqué de contrôler vraiment l'attaque que comme ça. Donc vous pouvez travailler les arpèges de cette manière-là. Alors attention, le trémolo est un peu une exception. Parce que si on a, là pour le coup, pour le trémolo, on va avoir du mal à arriver placé. Parce qu'on joue toujours sur la même corde très très vite. Donc là, pour le coup, ça ne marche pas forcément dans tous les cas. Ou alors même pour les choses extrêmement rapides. Là, on va peut-être avoir d'autres idées de techniques. Peut-être de partir un peu plus haut. Mais bon, ça va marcher. Par exemple, si vous travaillez la première étude de Villalobos. L'attaque doit vraiment être précise. Voilà, il ne faut pas faire... On va vraiment manquer de précision. Donc tout vient de là. D'avoir une attaque pulpe et ongles ensemble. Et il faut trouver cette sensation. Alors évidemment, il faut savoir aussi comment faire ses ongles. Et ce sera le cas d'une prochaine vidéo. Donc je viendrai avec des griffes. Pour vous montrer un peu comment on fait les ongles. Enfin, quelle est la logique en tout cas. Et j'essaierai aussi de vous faire un cours sur le trémolo. Qui n'est pas ma technique favorite. Mais pour le coup, au niveau de la main droite, il faut essayer de voir les choses un peu différemment. On ne peut pas effectivement être toujours placé pour un trémolo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo va vous permettre de faire des progrès. Ce que je vous recommande, c'est de faire ces petits exercices. 5 minutes juste pour bien sentir l'endroit où on attaque le son. Et après, de prendre une pièce très simple. Et voilà, de vraiment essayer de la jouer en respectant vraiment l'endroit de votre attaque. Je pense que vous allez entendre directement une différence positive, bien sûr. Et vous allez gagner énormément en projection de son. Parce que souvent, on joue dans des petites pièces. Et quand on veut jouer dans une pièce un peu plus grande, il faut qu'on ait un petit peu de projection. Et ça va vous amener aussi un son un peu plus plein. Donc un peu moins fin. Un peu moins onglé. Et qui va être plus charnu. Voilà. Donc je vous laisse le soin d'explorer un petit peu ces exercices. Et j'espère en tout cas que cette vidéo va vous permettre de progresser au niveau du son, de l'attaque et plus généralement de la main droite. Et puis, j'espère que ça va vous laisser de la main droite. Et puis, je vais faire un petit peu plus de tonnex. On est vraiment drôle.